Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve mais vraiment important Vraiment important parce que, oula, on a un genre de contre-jour bizarre là, d'accord ? Attends bouge pas, j'ai essayé de te mettre un peu... Wow, wow, ok Désolée, c'est vraiment très expérimental Voilà, un sujet que je trouve vraiment sous-discuté Dans le sens où on en parle vraiment pas beaucoup Et pourtant c'est un truc qui, désolé il y a un match de foot derrière moi là-bas Il y a un stade de foot, bref Bref, et du coup je voulais en parler parce que moi c'est un truc qui vraiment m'a pourri la vie pendant un moment Et vraiment quand j'ai vu que certains en ont parlé sur les réseaux Que c'est vraiment un vrai concept Qu'il y a vraiment des gens qui souffrent de ça Et que c'est en plus un problème extrêmement commun Qu'on vit tous peut-être à une échelle différente Bah pourquoi pas mettre des mots dessus Et ce problème là, ce concept là Parce que c'est pas un concept, ça fait un peu très nid de dire ça comme ça C'est tout simplement le syndrome du sauveur Qu'est-ce que c'est que le syndrome du sauveur ? Alors déjà je voudrais commencer par dire que le syndrome du sauveur Je l'ai vécu dans les deux sens C'est à dire que j'ai moi-même voulu être la sauveuse de quelqu'un Et que j'ai aussi moi été la personne que quelqu'un d'autre a voulu sauver Donc je l'ai vécu dans les deux sens, autant en tant que personne qui va se faire sauver par quelqu'un d'autre Et autant en tant que personne qui veut sauver quelqu'un d'autre Si tu me suis comment je parle En fait le syndrome du sauveur Alors je suis pas non plus une énorme spécialiste Et il y a des gens qui en parlent vraiment beaucoup mieux que moi Pour ce qui est de la définition de vraiment ce syndrome Entre guillemets C'est vraiment de se dire Voilà, il y a une personne en fait Qui est très attachée à une autre personne Et qui veut ou pas Il y a juste une relation entre deux personnes Et une des deux personnes Veut absolument sauver l'autre Il se trouve qu'il y en a une des deux peut-être Qui se sent pas bien forcément dans sa vie Qui a peut-être un problème particulier, etc Et l'autre personne veut absolument être la sauveuse de cette personne C'est-à-dire qu'elle veut absolument la sortir de ce pétrin Être la personne qui va l'amener à la résolution du problème, etc Et ça peut aussi, voilà, être dans le sens inverse La personne tout simplement qui veut être sauvée par une autre personne Qui veut absolument qu'une autre personne la sauve, etc Bref, il y a tout ce genre de trucs, tu vois C'est vraiment une relation qui repose sur une personne sauve l'autre Voilà Et tu vas me dire, mais c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème à s'entraider ? C'est quoi le problème à essayer d'aider quelqu'un qui est en difficulté ? C'est quoi le problème à se préoccuper du bien de quelqu'un d'autre ? Ben justement, c'est là que ça devient intéressant Parce que la première chose qu'il faut savoir Surtout quand on est dans une démarche de développement personnel D'aller mieux, etc C'est que la seule personne qui peut te sauver, c'est toi Si tu te sens pas bien, si t'es en dépression Évidemment, ça veut pas dire Qu'il faut pas que t'ailles voir des professionnels de santé Ça veut pas dire qu'il faut que tu te coupes de tes amis Parce que t'estimes que tes amis ne vont jamais te sauver C'est pas ça du tout Ça veut pas dire non plus que tu refuses l'aide de tes amis quand t'es dans la merde Ça veut absolument pas dire ça Ça veut dire qu'au bout d'un moment Si t'as un problème Et que, voilà, évidemment, il y a tout type de problème Imaginons, t'as un stress post-traumatique Ou voilà, ou t'as un choc émotionnel Comme moi, voilà, j'ai vécu Je dis ça parce que j'aime bien parler de choses que je connais vraiment Et que, voilà, et que tu te sens pas bien au quotidien La personne qui va vraiment pouvoir te sortir de ce pétrin D'aller vers la guérison en tout cas Parce que c'est des choses qui sont très difficiles à guérir C'est toi et seulement toi C'est toi qui dois prendre ta responsabilité pour toi-même Et évidemment que des gens ont le droit de t'aider Évidemment que des gens... Et j'espère qu'il y a des gens qui peuvent t'aider J'espère qu'il y a des gens qui seront là pour toi, sur ton chemin Pour t'aider à sortir de cette situation Mais pour le cœur de ce qui est de, voilà De décider de prendre le chemin de la guérison C'est toi qui dois le prendre et pas quelqu'un d'autre Et tu vas me dire, c'est quoi le problème du syndrome du sauveur Donc je vais te parler peut-être de la première relation que j'ai eue avec quelqu'un Qui n'est plus mon amie aujourd'hui Parce que tout simplement, notre relation, j'ai décidé d'y mettre fin moi-même Parce que tout simplement, il y avait cette relation de sauveur et sauveur et fille sauvée Moi dans ce cas-là, moi j'étais la victime entre guillemets J'étais la personne à sauver, la personne à aider, etc. Et cette personne était une personne très très sensible Et en fait, on est très proche l'un de l'autre Et cette personne voulait absolument être mon sauveur C'est-à-dire la personne qui me connaissait le mieux La personne qui allait me sauver La personne qui allait me sortir de tous mes problèmes Qui allait être là quand j'allais avoir besoin des machins Elle voulait être mon sauveur Elle voulait être la raison pour laquelle je vais mieux en fait Si je vais mieux, c'est grâce à elle, etc. Et en plus, elle ne s'en cachait pas, cette personne-là Vraiment, c'était terrible C'était vraiment, genre, elle disait publiquement aux autres Oui, c'est grâce à moi qu'elle se sent mieux C'est grâce à moi qu'elle arrive à s'ouvrir et à parler de ses problèmes C'est grâce à moi qu'elle a mis le doigt sur le fait qu'elle est autiste, etc. C'était vraiment ça tout le temps, tout le temps, tout le temps Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bah voilà Quand notre relation était à notre apogée Moi, j'avais quoi ? J'étais ado J'avais 17, 16, 17 ans Et je me sentais mal dans ma peau Parce que, voilà, j'étais une ado qui se cherchait, etc. Je ne savais pas encore du tout que j'étais autiste, blablabla Et j'avais un peu ce mal-être de la fille Qui ne sait pas où elle veut aller dans la vie, etc. Bref, un truc très typique des adolescents Et en plus, moi, j'étais autiste, donc encore plus Et voilà, il voulait vraiment être la personne, voilà Qui est là et qui va me sortir de tous mes problèmes Et tout, et tout, et tout, et dès que je voyais une amélioration dans ma vie Et tout, et tout, c'était toujours grâce à lui, voilà C'était lui qui m'avait sortie, etc. Et il ne faut pas nier, alors je nie pas que cette personne m'a beaucoup aidée sur certains points Qu'elle m'a mise sur la piste de certaines choses qui n'allaient pas dans ma vie Ceci dit, ceci dit, c'est aussi beaucoup moi qui ai fait l'effort Et ça, je vais t'en parler avec la deuxième relation que j'ai eue Où c'était l'inverse, où c'était moi la sauveuse, entre guillemets Voilà, et en fait, ce qui s'est passé de vraiment très malsain C'est que finalement, je me sentais totalement dépendante de cette personne C'est vraiment, genre, je me dis, mais si cette personne n'est plus dans ma vie Je vais tomber en dépression, je ne vais plus pouvoir vivre C'était vraiment, genre, une dépendance très intense que j'avais envers cette personne Parce que je me disais, il n'y a que cette personne qui me comprend vraiment Parce que j'étais à fond dedans, j'étais à fond dans ce syndrome du sauveur Je disais, il n'y a que cette personne qui m'écoute, qui m'écouprend telle que je suis Qui peut me sauver, qui me comprend, etc. Alors que c'était faux Il y a tellement de gens, il y a tellement de gens formidables sur cette terre Et je pensais que cette personne-là était la seule que j'allais rencontrer de toute ma vie Qui allait me comprendre C'était évidemment une énorme erreur C'est juste que je ne m'adressais pas aux bonnes personnes Je n'allais pas assez vers les gens Je n'allais pas faire l'effort d'aller me faire de nouveaux amis Donc forcément, je ne rencontrais pas d'autres personnes comme cette personne-là Et voilà, je me berçais dans cette illusion Enfin, ce n'était pas à moi de me bercer Mais je m'enfermais, je me cloîtrais dans cette illusion Que cette personne allait me sauver Que ça allait être elle ou personne d'autre Et à un moment, on avait envisagé de, justement, de se séparer Je ne sais pas quoi Ce n'était pas une relation amoureuse, je tiens à le préciser C'était une amitié Mais voilà Mais à un moment, on devait se séparer Je me souviens, j'avais fait une énorme crise Parce que j'avais l'impression que le fait de le perdre, pour moi, c'était une catastrophe Et aujourd'hui, depuis que j'ai mis fin à cette relation Mais je me sens tellement mieux Je me sens tellement libérée C'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie Que de me libérer de cette relation toxique de sauveuse et de fille sauvée Enfin, de sauveur et de fille sauvée Et voilà Donc vraiment, le problème, c'est la dépendance Et c'est aussi ce truc de croire que Seule une autre personne peut nous sortir de ce pétrin Et qu'on ne peut pas Nous, on ne peut rien faire Nous, on est tout fèle, on est tout impuisant, etc J'ai vécu la même chose dans l'autre sens Parce qu'à un moment de ma vie, j'ai énormément aimé une personne Et c'était une personne qui avait parfois des difficultés avec ses émotions Qui parfois se sentaient vraiment pas bien, etc De manière assez récurrente Elle faisait vraiment genre des crises Où elle se sentait vraiment pas bien, et tout, et tout Et moi, j'ai aimé profondément cette personne Une des personnes que j'ai le plus aimé dans ma vie Et voilà Et j'ai voulu, quand elle se sentait mal Ça m'était insupportable Et je voulais vraiment aider cette personne Je voulais vraiment sortir cette personne de ses problèmes Genre vraiment Et j'essayais tout Enfin, je passais des nuits blanches à réfléchir Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il se sente mieux Quel conseil je devrais lui donner Sur quel ton je dois lui parler Je réfléchissais dans tous les sens C'était vraiment une mission dans ma vie En fait, pour moi, que de sauver cette personne Et pourquoi c'était une erreur ? Tu vas me dire Oui, mais c'est parce que t'es quelqu'un de bien Que tu voulais l'aider, etc Le problème, c'est que cette personne-là N'était pas réceptive à mes propositions d'aide Quand j'essayais de l'aider Quand j'essayais de passer du temps avec elle Pour essayer de parler Que j'essayais de lui proposer des sujets de discussion Autour de ça, etc, etc La personne n'était pas réceptive Elle ne prenait pas, en fait, mon aide C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait Cette personne ne faisait pas d'effort Par rapport à tout ce que je lui proposais Du coup, j'avais beau lui proposer Toutes les meilleures méthodes, etc Que ça n'allait jamais fonctionner, en fait Et la souffrance que c'était pour moi C'est que déjà Ça me créait un énorme syndrome de l'imposteur Enfin, pas de l'imposteur Mais genre, j'étais en mode Oh là là, mais je suis nulle J'arrive même pas à l'aider, etc Donc je commençais à culpabiliser À me sentir mal J'avais l'impression que j'étais nulle Parce que je n'arrivais pas à l'aider Alors qu'en fait, c'est juste lui Qui ne faisait pas d'effort Qui n'essayait pas de se livrer Qui n'essayait pas de m'aider Tout simplement dans ce truc D'essayer de le sortir, ce bétrin, tu vois Et du coup, je souffrais aussi énormément Et du coup, bah voilà Toxicité, 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 tu vois Et forcément Pour lui, ça n'aurait pas été bien non plus Que je le sauve Parce que tout simplement Il aurait peut-être commencé À développer une dépendance Par rapport à moi À se dire, oui, il n'y a qu'avec mes anges Que je peux m'en sortir Parce que voilà, il n'y a qu'elle qui comprend, etc Et ça, c'est extrêmement toxique Parce que tout simplement On devient dépendant d'autres personnes Et c'est vraiment ça Que je veux transmettre avec cette vidéo C'est que Quand on rentre dans le syndrome du self-over On rentre dans une relation de dépendance Et la dépendance, c'est toujours toxique C'est jamais bien de dépendre d'une personne en particulier C'est bien évidemment d'avoir des relations Qui sont profondes Des relations qui sont riches, etc Mais à partir du moment Vous dépendez affectivement Ou matériellement Ou je ne sais quoi D'une autre personne Vous vous mettez en danger Parce que le jour où cette personne Va plus être là Le jour où cette personne Peut-être va mourir Si c'est une personne âgée Le jour où cette personne Va déménager Je ne sais pas Ça sera en dehors de ton contrôle Et tu vas tout simplement Te sentir profondément mal Parce que tu auras développé Une dépendance envers cette personne Et tu vas avoir l'impression Que le monde va s'effondrer Parce que cette personne n'est plus là Donc voilà C'est un truc que j'ai vécu Vraiment de manière très intense Avec plusieurs personnes de mon entourage Et notamment deux Je te raconte un peu les anecdotes Et du coup je me suis dit Sensibiliser les gens là-dessus Et en parler C'est quand même Encore une fois Il y a peut-être des choses Qui peuvent mettre en colère Certaines personnes dans mes vidéos Parce que vous avez un vécu Qui est différent Vous n'avez pas vécu la même chose Et vous avez des belles relations Bref Chacun vit son histoire En tout cas Moi Cette histoire Du syndrome du sauveur C'est quelque chose Qui me parle beaucoup Et que j'essaie à tout prix D'éviter dans ma vie Aujourd'hui Suite aux expériences Que j'ai eu Avec deux personnes En particulier Qui m'ont particulièrement détruite Psychologiquement Et donc Et donc voilà Bah écoute J'espère que ça t'aura intéressé aussi Ce sujet Et on se retrouve demain Pour un nouveau contenu Et un nouveau sujet intéressant Et d'ici là Porte-toi bien Tcho dans ta casa Et dab Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada